Luigi's Mansion 2 HD vient tout juste de sortir sur la Switch et je pense qu'il va susciter énormément de nostalgie pour ceux qui ont joué à l'époque sur 3DS. Sorti initialement le 20 mars 2013, soit il y a plus de 11 ans, et oui ça fait un bon coup de vieux. Ce jeu nous propose donc de redécouvrir l'épopée de Luigi dans la vallée de l'ombre en HD. Comme d'habitude, ce jeu vient avec toute une flopée d'easter eggs, info caché ou références en tout genre. Par exemple, saviez-vous que la jaquette du jeu sur 3DS était fluorescente ? Vous l'avez compris, on va donc voir aujourd'hui 9 secrets dans Luigi's Mansion 2 HD. Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si notre contenu te plaît, ça nous soutient énormément. On commence sans plus attendre et c'est parti ! Dans le tout premier niveau du jeu dans lequel il faut aller récupérer l'ectoblast dans le manoir, savez-vous qu'il existe deux façons d'entrer dans le manoir ? La première façon, et je pense celle qu'on a tous fait, c'est d'aller tenter d'ouvrir la porte en tout premier, puis d'aller voir par la fenêtre. En revenant vers la porte, une souris portant la clé sera devant nous et il nous faudra la rattraper. La deuxième façon est d'aller directement voir à la fenêtre, puis d'essayer d'ouvrir la porte. Cette fois-ci, la souris passe dans notre dos et surprend Luigi. Dites-moi comment vous avez commencé ce niveau, je dois vous avouer que ça m'intrigue. C'est toujours intéressant de voir les différentes façons d'aborder les choses dans les jeux vidéo. La scène d'introduction de ce jeu cache de nombreux secrets, et je pense que vous en avez forcément loupé. Le tout premier secret est cette affiche au mur placé derrière Luigi. Cette affiche est la même que celle que Luigi a reçu dans Luigi's Mansion 1 afin de trouver le manoir. Soit il en garde de bons souvenirs, soit il a été traumatisé. Juste à côté de cette affiche, on peut voir une ventouse et une clé à molette en croix. Non, Luigi n'est pas communiste, du moins ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est bien évidemment une référence à son premier métier de plombier avec Mario, qu'on avait d'ailleurs pu voir dans le film Mario. Il y a d'ailleurs le premier niveau du deuxième monde qui se nomme SOS plombier en référence à ça. La scène avec la télé est quant à elle une référence au film Poltergeist pour nos amis sénéphiles. Durant votre aventure, il vous arrivera de nombreuses fois d'entendre Luigi chantonner. Si vous restez immobile dans le manoir par exemple, il se mettra à chantonner le thème de ce dernier. Un autre easter egg dans ce genre se passe dans le tout dernier niveau du manoir du désespoir. Quand vous rentrerez dans l'ascenseur, une petite musique se jouera et sera chantonné par Luigi. Cette musique n'est autre que la musique de l'écran de pause de Mario Stryker Charged, sorti sur Wii et développé par les mêmes développeurs que Luigi's Mansion 2. Cette info risque de décevoir certains fans, mais initialement dans le mode multijoueur de Luigi's Mansion 2, on aurait dû pouvoir jouer Mario, Peach ou encore Dode. Mais en raison du trop faible débit de la 3DS, les développeurs se sont limités à des Luigi de 4 couleurs différentes et ont dû abandonner l'idée. Assez dommage que la version HD ne vienne pas réparer cela, ça aurait pu être un ajout vraiment intéressant pour un remake complet. Les 4 couleurs de Luigi dans ce mode sont d'ailleurs les mêmes que celles qui sont disponibles dans Super Smash Bros Ultimate. Après avoir débloqué le Riveloscope, vous ferez la connaissance des bouts qui s'amuseront à faire disparaître de nombreux objets dans vos niveaux. Il y a des bouts dans chaque niveau, excepté les niveaux de boss, et ces derniers ont une particularité assez amusante que nombre d'entre vous n'ont pas remarqué je pense. Chacun de ces bouts possède un nom bien particulier, par exemple celui du tout premier niveau se nomme Boogie Woogie. Vous l'avez compris, le nom de chacun de ces bouts est un jeu de mots. Il y en a un total de 23, alors je ne vais pas tous les présenter, mais je vous invite à chacun donner votre préféré dans les commentaires. Dans la version anglaise du jeu, les noms des manoirs nous cachent un petit secret. En effet, si on prend les initiales de ces derniers, on peut reformer le mot Ghost, qui veut dire fantôme en anglais. On retrouve le même procédé pour les noms des manges-esprit, avec toutes les initiales qui forment encore une fois le mot Ghost. Dans la version française, malheureusement, on n'a pas l'équivalent à cet easter egg et c'est bien dommage. Vous le savez, dans Luigi's Mansion 2, vous combattez les différents fantômes à l'aide de l'Ectoblast 5000. Dans le 1, on combatait les fantômes avec l'Ectoblast 3000, on peut donc se demander où est passé le 4000. Et bien figurez-vous que vous l'avez déjà tous vu et même peut-être utilisé. En effet, dans Mario Kart sur DS, le véhicule de Luigi se nomme, je vous le donne en 1000, l'Ectoblast 4000. C'est vraiment intéressant de voir les liens entre les différents jeux de la sorte et c'est vraiment le genre d'easter egg que je préfère. Vous commencez à avoir l'habitude avec Nintendo et leur glitch, et Luigi's Mansion 2 ne manque pas à l'appel. Il existe un glitch assez amusant que vous pouvez tous reproduire très facilement et je vais vous montrer comment le faire. Ce glitch était d'ailleurs déjà présent sur la version 3DS et il n'a pas été corrigé pour la version Switch. Est-ce volontaire ou alors Nintendo n'avait pas envie de beaucoup travailler sur le projet ? Ce glitch va se passer au moment de récupérer un objet. Il vous faudra toucher n'importe quelle fleche de votre Joy-Con de gauche au moment de récupérer l'objet. La main de Luigi restera collée à son corps pendant que l'objet flottera en l'air. Ce glitch est uniquement visuel et tout reviendra vital à normal, mais il reste tout de même assez amusant et surtout super facile à réaliser. Vous vous demandez sûrement ce qui se passe une fois qu'on a fini le jeu à 100%. Pour avoir ce 100%, il vous faudra avoir fini 3 quêtes bien précises. La première consiste à finir l'aventure principale. La deuxième, à finir tous les niveaux à 100%. C'est-à-dire avoir fini tous les niveaux y compris les secrets, avoir trouvé tous les bouts cachés dans les niveaux, avoir trouvé toutes les gemmes cachées un petit peu partout, et finir tous les niveaux avec 3 étoiles, soit sans prendre de dégâts, ce qui n'est pas une main sans fer pour certains niveaux. Et la dernière consiste à capturer tous les fantômes dans le mode multijoueur. Quand vous terminerez chacun de ces objectifs, vous aurez un badge doré qui apparaîtra au-dessus de votre sauvegarde, avec un maximum de 3 badges bien évidemment. Ça reste une récompense assez mince pour un 100%, mais honnêtement, on ne va pas gracher dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux nous dire dans les commentaires quel est ton secret préféré, ou alors quel secret tu ne connaissais pas. Tu peux également nous dire sur quel jeu tu aimerais une vidéo secret et easter egg, on en a encore pas mal en stock. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, ça nous soutient énormément, à nous suivre sur Twitch, Discord et TikTok, tous les liens sont en description. Sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, allez ! Salut les plombiers !